J'exprime en particulier ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple du Sénégal, pays de la Teranga, pour l'accueil et les facilités mises à la disposition des participants pour la bonne tenue de cette rencontre. J'adresse mes remerciements et mes félicitations à M. Cardoso, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria et président du comité de gouverneur des banques centrales de la CEDEAW, pour la qualité de son leadership à la tête de notre organisation. J'associe à ces félicitations les membres du comité technique pour la qualité de leurs travaux qui devraient faciliter nos délibérations de ce jour. Mes remerciements s'adressent également au directeur général de la MAO, ainsi qu'à son personnel, pour les documents de bonne facture. soumis à l'appréciation du comité technique et du comité des gouverneurs dans le cadre de cette rencontre. Messieurs les gouverneurs de Banque centrale de la CEDEAW, la présente session de notre comité se tient dans un contexte international marqué par des chocs économiques reflétant les tensions inflationnistes persistantes et les crises géopolitiques. Au plan régional, les défis sécuritaires et les effets du changement climatique sont des facteurs qui affectent la stabilité macroéconomique de la région et fragilisent les perspectives économiques. Dans cet environnement difficile, les contraintes de financement résultant de la hausse des taux d'intérêts à l'échelle mondiale continuent de peser sur les performances économiques de nos États. Ainsi, la croissance du produit intérieur brut de la CEDEAW a ralenti en 2023. Ce ralentissement de l'activité économique s'est accompagné d'une hausse de l'inflation qui atteint un niveau au-dessus de l'objectif des banques centrales. Dans ces conditions, le respect des critères de convergence macroéconomique demeure un défi majeur. Les États membres de la communauté devraient donc poursuivre leurs efforts, déjà largement entamés pour le respect des critères, afin de créer les conditions propices au lancement de l'écho, la monnaie régionale. Messieurs les gouverneurs, dans l'espace UEMOA, les économies ont fait preuve de résilience en dépit de la persistance des chocs exogènes mentionnés plus haut. En effet, l'activité économique est demeurée dynamique en 2023, avec une croissance de plus de 5 %. L'inflation s'est repliée à 3,7 % en 2023, pratiquement la moitié du taux observé un an plus tôt. En août, le processus de consolidation budgétaire a été engagé et on note une réduction du déficit budgétaire en 2023 comparé à 2022. Pour l'année 2024, les perspectives sont meilleures. La croissance économique dans l'UEMOA est projetée à 7 % sous l'impulsion notamment d'exportation de pétrole et de gaz. L'inflation devrait revenir dans la cible de la Banque centrale fixée au plus haut à 3 %. Pour sa part, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest continuera de soutenir les initiatives visant à accélérer la croissance et la stabilité macroéconomique, ainsi que le processus d'intégration monétaire au sein de la CEDEAO. Il s'agit d'assurer les conditions qui préservent la viabilité de la future union monétaire. Mesdames et Messieurs, chers participants, au cours de cette rencontre, plusieurs dossiers importants seront examinés. Le rapport sur la convergence macroéconomique des États membres de la CEDEAO qui sera discuté va analyser essentiellement les évolutions économiques dans la région et retracer les performances de nos pays en matière de respect des critères de convergence au titre de l'année 2023, ainsi que les perspectives pour 2024. Le point relatif au cadre commun de la politique monétaire met en évidence les fondements institutionnels et juridiques de la politique monétaire commune pour la région. Il aborde les questions opérationnelles, indispensables pour un fonctionnement satisfaisant de la future Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Le renforcement de la supervision bancaire transfrontalière dans la région sera également invoqué. Ce point est essentiel à la réussite de l'intégration du secteur financier dans le cadre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO. A cet égard, il s'agit d'évaluer l'état de la réglementation et de la supervision des activités bancaires transfrontalières au sein de la communauté et d'identifier les réformes à mettre en œuvre pour un secteur bancaire solide et résilient. Enfin, last but not least, étant donné que l'émission d'une monnaie digitale de Banque centrale a des implications pour la politique monétaire et la stabilité financière, il s'est avéré important de conduire une étude pour analyser son impact sur le programme de coopération monétaire de la CEDEAO. Messieurs les gouverneurs, chers participants, je ne saurais terminer mes propos sans vous renouveler mes vifs remerciements pour avoir accepté de participer à cette réunion du comité des gouverneurs de l'AMAO ici à Dakar. Je formule le vœu que nos travaux sur les sujets évoqués soient couronnés de succès. Je vous invite également à joindre l'utile à l'agréable en prenant du temps pour apprécier les nombreux sites touristiques, visiter et apprécier les nombreux sites touristiques de Dakar et ses environs. Sous-titrage Société Radio-Canada